et à tous et à tous c'est l'ex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour nouvelle vidéo on est parti pour la suite de du pro cycliste avec il en vendeur aujourd'hui on va continuer cette carrière on a pu débloquer la volta voyait 39 points dans ce niveau 13 donc on a pu la débloquer et on va y participer notre notre premier grand tour tout simplement avec il en vendeur il s'agit de la voile d'a donc c'est assez cool et je me suis également inscrit sur le lombardien en fin de saison donc ça ouvrir la porte quand même pas mal de courses intéressantes au niveau du calendrier de la volta en plus on commencera avec un chrono à pamplona de 16 km ensuite une étape 2 et pas trop technique la troisième avec une arrivée à harapé qui va être sympatoche l'arrivée dès la quatrième étape à la station des vannes et zarai ensuite des étapes un peu plus tranquille et la sixième à jacques à raca plutôt alcanise une étape en andorre avec l'alto le col de la galina avec une arrivée une arrivée très très difficile quand même en andorre ensuite on aura cette arrivée à barcelone une étape à cinq ses sauts le chrono de pont pont vedra ponte vedra pardon avec une grosse bosse au milieu une longue descente il fera quand même 40 km ce chrono individuel donc assez dur l'arrivée à d'umbrilla avec le mirador des et zarô dans le final il était tranquille là aussi une grosse étape de montagne avec le puerto des ancares dans le final ça fait quand même 16 km à 7% donc de gros pourcentage on aura une arrivée lago de coba dong a une arrivée au quittou des gros donc des écoles vraiment les plus dures 19 km 7% avec un final vraiment terrible une arrivée à point de télé et ensuite le final valia d'olide on aura la strillia et la dernière étape bola del mundo là aussi grosse grosse ascension 13 km à 8% de moyenne ça va être ça va être terrible et le finish en beauté du côté de madrid voilà donc pour cette cette volta à laquelle on va participer avec van wilder on va essayer de jouer notre carte aussi quand même on a mark donovan mike storeur félix goal soren andersen martin tushveld romain bardet yacha souterling c'est quand même tournée pour le général on verra ce que ça donne on a déjà ce premier chrono on va essayer de bien figurer avec avec notre team allez on va partir donc avec notre team on va essayer de prendre des bons des bons relais avec avec qui l'un dans le leader on est quand même plutôt costaud on a quand même des bons rouleurs dans cette dans cette équipe on a on a pas mal de bons mecs en leur scène aussi qui relaie plutôt bien nous on va prendre des gros relais avec ilan van wilder je pense les plus faibles c'est qui c'est clairement storeur peut-être gall aussi qui est assez faible je sais pas romain bardet la quête en train de le prendre on va lui réduire le temps yacha souterling plutôt bon rouleur andersen plutôt bon rouleur félix gale je pense que c'est un peu plus faible quoique gall et storeur clairement on va les écarter voilà et comme ça ça va laisser la place je pense à ilan van wilder de venir rouler horreur pareil voilà c'est mark donovan qui roule mark donovan pourquoi il vient rouler ouais bon mark donovan je pense qu'il a une bonne puissance sans doute nous on va prendre des énormes relais je pense avec ilan van wilder on a une énorme note aujourd'hui en chrono on va essayer de tracter tout ça déjà au premier intermédiaire on est troisième battu par les jumbo je pense donc parler de connect et les bras on est devant les jumbo on est devant les jambes boyac comme favori chez jumbo on a lopez ok on aura à damiette ouais il n'y a pas non plus une start list qui a l'air énorme chez jumbo c'est crèche bike donc plutôt tranquille voilà par contre on a perdu des gars derrière avec romain bardet s'est fait s'il fait distancer romain bardet ouais derrière là faut qu'il faut qu'il rattrape le rythme ainsi non en vie les gars là parce que ils vont perdre beaucoup sinon allez là il faut qu'il aille à bloc andersen ou que tout cela on finisse à fond on va découvrir notre temps dans tous les cas à l'arrivée pour notre équipe ça sera le troisième temps pour le moment à 9 secondes donc on est un petit peu loin quand même avec notre notre équipe dsm après on n'a pas fait un trop mauvais chrono non plus par des perdus du temps je sais pas s'il en termine avec nous romain bardet on verra sa premier chrono de mise en jambe on est cinquième en cette seconde sur les neos ça va honnêtement on a quand même bien limité la case je pense avec cette seconde à l'arrivée cette seconde web sur les inéos c'est non c'est ivf qui remporte ce chrono donc le maillot va être pour qui pour sébastien languevel qui va être avec ce maillot de leader maillot rouge les jeunes c'est william bartha nous on est déjà bien placé dans ce classement à 17 secondes de bartha et il ya meilleure équipe un petit petit souci avec le podium donc ben on fait on en termine quand même pas mal nous on est donc là et je pense que nos coéquipiers perdent du temps l'horreur à une 0 2 à west or il a perdu beaucoup et romain bardet à 56 secondes voilà on a déjà pris un petit peu l'ascendant sur romain bardet la deuxième étape je pense pas qu'il va se passer des choses incroyables on n'a pas l'équipe non plus pour peser sur la course donc on va être là un peu plus tranquille quand même dans cette dans cette deuxième dans cette deuxième étape avec cette arrivée à viana on va quand même rester propre rester placé et en espérant pouvoir pouvoir tenir les meilleurs allez je suis replacé avec il en vende wilder dans ce final on va suivre un petit peu l'emballage final voir ce qui se passe avec les équipes de sprinter qui amène ses ventes se venant pour ballerini avec antoni perras qui lance de loin pour voilà il savait viviani c'est devant là bas allez nous on est loin on va lancer ce sprint quand même ça pas perdre de temps michael honoré avec ballerini qui va aller chercher l'étape avec le retour de viviani ce sera sony colbrini devant viviani et ballerini oh la 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 colbrini qui vient s'imposer on va en terminer dans le groupe avec il en vende wilder y aurait peut-être une petite cassure sur le groupe de derrière avec marc donovan avec tous ces mecs là on en termine avec il en vendeur dans le dans le groupe attention cassure attention cassure sur cette étape on sait jamais si si on a potentiellement des leaders distancés c'est ce qu'on va aller checker tout de suite victoire de colbrini regardez comme il remontait fort la sony colbrini est venu passer tout le monde sur la ligne regardez la dernière accélération hop ils passent vraiment ballerini de justesse et visionné également le général qui n'évolue pas c'est toujours bastian langues belles de key leader les différents maillots n'a brent brooke walt book walter qui prend le maillot de la montagne les points pour colbrini paulès en blanc et if meilleure équipe voilà ça va ça bouge pas c'est on va dire assez assez logique par contre la troisième étape et c'est arrivé à la paix elle sera bonne pour il en vende wilder donc j'ai hâte de voir comment il va il va répondre présent sur ce type d'étape on est parti les gars pour ce final et on va arriver dans l'alto des a raté c'est c'est assez long bien évidemment mais on peut le faire avec il en vendeur on n'est pas non plus dans la forme olympique olympique mais ça peut ça peut bien se passer pour il en vendeur on va lui mettre le petit fou filment voilà pour qu'ils remontent pour qu'ils se replacent l'avant ça accélère on aperçoit la romain barde et il est juste derrière nous remborder et regardez la remontée devant nous il d'heure on va essayer d'attaquer en surprenant peut-être les adversaires avec il en vendeur allez on est bien sorti là avec ilan on n'est pas le plus puissant du peloton avec notre notre coureur belge on le sait regarder ça sera vraiment pas du tout en puissance et maintenant il faut essayer de résister à ce 4 km avant le sommet six kilomètres première grosse étape de cette volta il a besoin de leader en tout cas tente de prendre les choses d'un max charman qui est sorti avec nous allez on est de la charman van wilder c'est un duo qui peut aller loin yes derrière qui ramène tout le monde on va continuer d'accélérer potentiellement ça peut faire exploser ce groupe encore deux kilomètres et demi avant le sommet il en vendeur qui remènent et on a encore bardé anderson avec nous dans le groupe aller derrière là bas c'est en train de exploser totalement dans ce groupe mike storeur la k k pt non mais là le groupe 1 il est vraiment très très faible avec des nouvelles accélérations soin craft anderson qui est pas mal du tout là je pense dans une arrivée comme ça avec l'attaque de samitié suivi par touch velton c'est bien ce qu'ils font nos équipiers c'est très très bien ce qu'ils font nos équipiers alors on va essayer d'y aller avec il en vendeur est ce que ça peut sortir là pour il en vendeuré d'heures potentiellement non ça ne sortira pas pour il en vendeuré d'heures on va terminer avec tous les meilleurs sur cette étape le peloton qui est bien amené à mincie quand même un il faut le dire il en a perdu des unités ce peloton avec adamiette qui lance le sprint on va peut-être aller se faire une belle petite placette d'honneur avec le doublé devant pour les idéaux ce victoire d'adamiette devant michel katoski troisième place pour il en vendeuré d'heures quatrième ça sera andersen ensuite valverde et sharpman sa métier mollema à il est sanchez chavez kelderman pour castro viraux romain bardé va en terminer peut-être dans ce groupe il ne va peut-être pas perdre tant de temps que ça on va avoir aurélien paraît pas nelson paul est ce qu'ils vont perdre du temps ben o'connor également il ya des coureurs plus ou moins intéressants qui vont perdre du temps dans cette première grosse étape de la volta avec l'arrivée à rater troisième il en vendewilder il montre qu'il est solide ça va nous mettre le maillot blanc sur les épaules en cette histoire le maillot rouge sur les épaules de yetz et très très bon andersen en tout cas aujourd'hui et nous on était pas mal dans ce dans ce sprint ça peut-être une petite cassure là derrière quand même ça sera à vérifier histoire donc de adamiette il prend le maillot devant son équipier on est septième du général à 21 seconde avec avec il en vendewilder ça c'est très bien au niveau du général on a quand même le maillot de mer un peur ça c'est cool on n'a pas le maillot versé pour qui a tour le maillot des jeunes pour vendewilder devant paulès et inéos meilleure équipe qui prend le rôle à if qui avait ce rôle là la prochaine étape station des valdescaraï une arrivée intéressante donc là aussi on devrait être solide peut-être maintenant on va enfin avoir le rôle de leader avec il anne ça serait ça serait quand même cool et d'avoir des corps qui viennent nous protéger qui roule pour nous et pouvoir continuer de grimper au niveau du classement général puisque un mec comme robin bardet à une 05 donc voilà on a plus de 40 secondes avant sur bardet 44 exactement donc ça c'est ça c'est cool justement d'avoir de l'avant sur notre équipier ça montre que ben on est quand même pour le moment le leader on verra sur les grosses étapes comment ça se boupille aussi parce que c'était assez facile pour nous après la prochaine étape va être assez roulante donc ça devrait ça devrait le faire on est dans cette étape de l'estation des valdescaraï pour pour une étape une étape plus ou moins qu'elle intéressante on va utiliser le confinement là avec il en vendewilder c'est important on n'a plus que jachasse toutes heures lignes mais yachasse toutes heures lignes c'est compliqué pour le pour le corps allemand là de nous de nous aider moi j'essaye de me replacer du mieux que je peux avec il en vendewilder c'est soren kraftfandersen qui accélère à l'avant notre équipier je sais pas trop ce qu'il est en train de faire mais il met un tempo de polier c'est un peu j'espère qu'il va pas nous nous faire craquer soren parce que rien et moi je suis à bloc là pour remonter c'est c'est assez compliqué il nous faut encore de la de la puissance on va l'arrêter un yachasse huter lignes là c'est van wilder qui doit le faire le tempo mais comme c'est dur regardez la galère pour remonter ce groupe amener toujours par par soren kraftfandersen notre notre coureur notre équipier allez voilà il faut pouvoir remonter kato ski qui en a mis une devant et là il a demandé wilder qui est totalement gêné il peut pas remonter il en vendewilder pour le moment en scène je crois qu'il y en a qui en a mis une pour revenir sur kato ski voilà il faut pouvoir remonter là il faut pouvoir prendre le trou voilà parfait alors on essaye là de remonter on était on est gêné là par qui par book walter cette enfoiré qui nous gêne romain bardet qui va il n'y a aucun aucune entraide dans cette équipe dsm monde se contre-attaque romain bardet chavez bardet qui va essayer d'en remettre une mais il a les deux fourreurs de l'équipe de l'équipe pinos danser dans ses pattes voilà il faut en remettre une là pour bien se replacer bardet qui a pu sortir devant et c'est yetz peut-être qui va tenter de revenir tout seul là comme un en comme un patron et nous on n'a plus trop d'énergie romain bardet lui qui est seul devant groupe emmené par par les deux une os yetz c'est kato ski allez le final est un peu plus soft on peut on peut finir je pense on peut finir pour la cette cette étape romain bardet est ce qu'il va aller chercher l'étape ou pas c'est la question romain bardet avec bouquet mollema j'essaie d'en terminer plus ou moins fort romain bardet qui va aller s'imposer devant adam yetz on va en terminer quatrième de l'étape mollema sera troisième on va pas faire une mauvaise opération mais on va perdre une vingtaine de secondes sur romain bardet qui s'impose aujourd'hui kato ski qui en termine loin avec chavez on a derrière lui volverde et les mecs qui étaient en tête pas inquiété bien placé au général je pense à des sharpman je pense à des kelderman perdre du temps aujourd'hui les coureurs de l'équipe bourran heureux eh bien c'est une belle paire pour nous en tout cas avec bardet qui revient un petit peu est bien sorti et nous on a qu'elle était bien bloqué c'était c'était compliqué mais bon on s'en sort avec une belle quatrième place à 14 secondes on est troisième au général juste derrière richie porte maintenant et une seconde de yes pour un bardet à une 0 une on a plus de 20 secondes avant sur bardet qui est plus fort dès que ça monte mais après sur le promo il y a risque de perdre du temps aussi donc pour le moment on va quand même continuer à jouer notre carte on peut perdre tous les deux sur le podium aussi si on joue bien on porte encore le meilleur grimpeur yetz envers ça sera porté par kato et paul est ce qui va porter le maillot blanc il ya quand même un bel objectif de maillot blanc ça c'est ça c'est cool prochaine étape c'est celle ci là il va le gros nous donc une étape en circuit pas compliqué sur le papier mais attention quand même ainsi à du vent s'il ya des bordures des cassures s'il ya des chutes elle peut faire très mal donc on va être vigilant avec kylan pour pour une éventuelle belle performance et allez le final de cette étape avec qui l'un en hulter on est bien j'aimerais bien mettre une petite attaque peut-être pour surprendre un petit peu mon monde mais mais voilà on laisse là ceux qui sont en train de rouler peut-être le moment là d'en mettre une avec avec ilan van wilder c'est compliqué ils sont vraiment au sprint en train de le préparer là ce sprint il a man wilder qui a tenté de sortir est-ce que ça peut le faire là pour il a man wilder peut-être en restant à bloc là dans le final il nous reste quatre kilomètres allez faut remettre la puissance là avec ilan van wilder 15 secondes ça a pas réagi tout de suite derrière c'est olivera qui va allez on a tenté le coup c'est une arrivée quand même en descente on a de quoi récupérer et terminer vraiment avec de la de la puissance on arrive dans le dernier kilomètre 12 secondes ça va être peut-être trop juste pour la victoire d'il a besoin wilder on va regarder ça il a besoin d'heures qui est devant et qui va aller la chercher cette étape après robin bardet c'est pas nous il d'art qu'ils s'imposent en solitaire on l'avait fait je crois sur le tour de catalogne en début de saison une étape comme ça on sort tout seul dans le final et on vient s'imposer eh ben ça fait plaisir ce genre de choses ça fait vraiment plaisir ce genre de choses belle victoire d'étape en costaud on récompense les attaquants dans cette dans ce début de volta avec l'attaque de il y avait une très belle attaque de bardet là il ya une attaque de van wilder et on a résisté jusqu'au bout l'arrivée était propice avec la descente ça s'est pas trop organisé derrière et du coup on va repasser non on est à une seconde de richie porte désormais et on reprend un petit peu d'avant se reprendre 10 secondes à notre ami robin bardet 10 secondes à liens également on a 31 secondes de retard désormais sur y est c'est très très proche au niveau du classement dur un peur toujours y est leader on est leader du classement du maillot vert et du maillot blanc on se partage les maillots avec yetz et l'équipe inos pour le moment meilleure équipe la sixième étape ce sera celle ci avec l'arrivée à raca une étape avec un final très technique mais court donc 20 leader peu peu bien passé et j'en ai confiance en tout cas en ilan on est dans cette grosse étape avec ilan de van wilder ça devient compliqué là ça accélère de toute part à l'avant avec nox avec kato ski je suis en train de me replacer moi de faire ce placement c'est assez important pour moi d'être placé rebombarder à la même forme que nous là pour le moment moi j'essaie juste de me de me mettre un endroit important voilà on va prendre la roue de yetz dans cette petite descente elle va être courte cette descente donc attention attention voilà important là d'être d'être placé il va rester les dix derniers kilomètres c'est pas une longue descente à laquelle on va se on va se donner mais ça sera plutôt une partie voilà il faut rester placé pour l'ascension finale voyez elle est très très courte cette ascension finale mais très très difficile aussi on ne l'aperçoit pas encore là bas à l'école brély qui accélère colbrély il peut limite attendre je pense même l'ascension finale alors on a bien récupéré là dans cette dans cette partie c'est sa amitié qui va rouler mais l'ascension finale regardez elle est là bas ça monte bien ça monte bien on n'est pas encore au pied on va pas tarder à donner le gel colbrély qui a qui a tout donné il vient de cramer toutes ses forces à sony colbrély on va prendre ça et on va surtout utiliser le confinement on en aura besoin dans cette partie c'est important de la voir surtout voilà dans une partie comme ça où ça va monter où ça va être dur il nous reste les deux derniers kilomètres attaque de kato ski suivi par pascal on est viviani à ils ont lancé de très très tôt c'est kato ski qui a très bien lancé je pense pas le verre des lacs est costauds et j'essaye moi de me remplacer aussi il reste un kilomètre 400 valverde et y est ce qu'ils sont en train d'y aller valverde et y est ce qu'ils sont en train d'y aller allez nous on est pas mal du tout là avec avec qui l'un devant nous et d'heure il reste encore de la de la place et encore de possibilités d'accélération on est en train de remonter on fait notre sprint face à valverde et c'est valverde et qui va aller chercher l'étape victor d'aller rendre au valverde et devant les deux inéos victor de valverde et devant kato ski troisième place pour un yes le quatrième ça sera van wilder cinquième ou lema sixième pour les septième barder petit écart sans doute avec qu'on radé et machinada on retrouve en ce venant un crush bike de plus pas d'arrivée encore de richie porte où ils vont terminer un richie porte ils vont perdre du temps il va perdre plus d'une minute aujourd'hui richie porte il en termine top ici une trente plus d'une trente de perdu pour richie porte les étapes pour lui on va être deuxième du classement général valverde va être très très bien romain bardi très très belle opération également on revoit ce sprint entre les hommes forts et je pense qu'il ya des petits écarts un cas même derrière ou il ya 22 ans après d'air à partir de vente ce venant au niveau de général on est deuxième à 35 secondes de yetz ya tout ce qui est troisième à 45 secondes bouquet voile à 47 secondes et toujours romain bardé 1 05 on a ensuite valverde et paules s l'écart commence à se faire avec chavez un petit porte à deux minutes et soin crof anderson dixième à 218 il ya quand même déjà des petits écarts au niveau du général il est en pleinement la direction du classement de la montagne on garde le classement du maillot vert le classement du maillot blanc attention à nelson paulès qui a l'air quand même assez dangereux va avoir peut-être une très belle bataille maillot blanc paulès face à van wilder paulès on n'a pas ses stats de montagne mais paulès van wilder ça peut être un très très beau duel prochaine étape ce sera celle ci à alcanys une étape pas trop compliqué normalement ça devrait le faire et ensuite on aura encore une arrivée en andorre avec le gallina l'arrivée à barcelone technique 5 5 saut et pour verda ponte verda donc encore de belles étapes dans cette dans cet épisode à venir encore une arrivée pour les sprinter cette fois ci là on devrait pas pouvoir les surprendre ya quand même des chutes donc attention on va regarder un petit peu devant ce qui se passe avec grippel ballerini viviani qu'on brille qui est là il n'a pas spécialement d'équipiers un sony colbray lilyse débrouille un peu seul par contre viviani est très très mal en cerveau qu'encore une fois anthony pérez attention arrivée quand même faux plat avec une légère descendant les derniers mètres colbray li qui va être lancé c'est guélie wallace qui lance de très très loin pour la copie 10 c'est totalement désorganisé ce sprint avec viviani viviani face à gaviria qui va aller chercher l'état peu viviani devant gaviria ballerini colbray li on va en terminer ou nous on n'est pas dans ce groupe si on est dans ce groupe on est dans ce groupe et il ya peut-être un petit écart avec le peloton des armes à cause de ide schreling pense qu'il n'y aura pas d'écart je pense qu'on n'aura pas d'écart au delà de la 23e place un nom là ça il n'y aura pas d'écart avec les leaders c'est dommage on aurait pu reprendre un peu de temps avec il ya devant le leader avec notre placement qui était qui était parfait maintenant on va on va attendre de voir de voir ce que ça donne quand même d'avoir la confirmation victoire donc des liens viviani pas de changement effectivement au niveau du général kathoski qui reprend le maillot vert et des monstres ou pas kathoski que je le vois à chaque fois la remontée au maillot vert sur les étapes de de plein même pas il s'est même pas de top à 6 et 13e kathoski je l'avais pas vu la prochaine étape c'est la galina étape en andorre une étape difficile mais classé en valeur c'est pas de la haute montagne pour l'ont donc c'est là qu'on peut être grappiller des du temps dans cette première partie de voile d'a aller l'arrivée en andorre avec l'alto le poil taux des lacs omelia l'accélération devant de cataneo à l'air en volverde et le leader de la movistar au général j'ai bien l'impression lui il est sixième en tout cas volverde il a déjà remporté une étape nous c'est dur avec qui l'amande leader là il faut vraiment se replacer avec qui là on sent qu'il est souvent en difficulté au niveau du du placement c'est pour ça que j'ai mis le petit ordre la 2 de confinement parce qu'on va rentrer dans la partie vraiment technique là où on va avoir de gros gros pourcentage donc là il faut vraiment se se replacer si possible avec qui l'envoie de leur objet bien envie même de me mettre en en face comme ça là d'accélération voilà parfaitement on va remonter là du côté droit de la route du côté gauche de la route plutôt voilà on va retrouver une bonne position en tête de peloton voilà l'idée là elle est à se replacer avoir une bonne position maintenant et attention il n'y a pas de non il n'y a pas de chute pas de crevaison rien du tout on va aller se replacer dans la route remborder on sait que la de l'ascension finale est quand même relativement courte à l'avant on n'a plus personne n'y a pas d'homme échappé on a de quoi voir venir l'ascension finale l'alto des la galina le poirto dans la collina de la galina qui est pas très très long non plus là l'idée ça serait d'être dans la roue de yetz quand même yetz je pense que c'est une très très bonne roue on a bien récupéré malheureusement on n'a pas d'équipier là pour pour se mettre dans leur dans leur sillage c'est assez dommage allez on va essayer là de se replacer on est mal placé là ça m'énerve d'être d'être mal placé comme ça romain bardé est ce qu'on peut aller prendre sa roue là bas peut-être que mon coureur la bande will d'un il n'est pas hyper à l'aise non plus après elle fait que six kilomètres cette ascension finale donc en soi c'est pas très très long on va peut-être récupérer le fulfillment ça serait ça serait bien cool on s'est replacé là dans la roue de romain bardé on va pouvoir regarder un petit peu comment il gère ça il doit être protégé je pense par michael storeur qui est juste à côté de lui et on va l'attaquer cette ascension c'est parti pour l'ascension de la galina allez l'ascension de la galina c'est parti on y est et c'est six kilomètres 400 à 8,3 % moyenne elle on va être sans doute gêné ça accélère de partout déjà devant avec you karty qui est parti you karty qui est 14e au classement général à y est ce qui n'a pas suivi il ya des corps quand même pour suivi est ce qui est pas allé suivre toutes ces attaques on va rester sur un gros sur un effort effort puissant y est ces valverde et se sont replacés allez pour loin on est pas mal là avec il en van wilder ça revient petit à petit avec l'énorme travail d'edouardo a fini edouardo a fini qui met un gros tempo il y avait anderson en plus pour nous devant qui a suivi le le bon wagon allez on va prendre le gel on va essayer d'en mettre d'en mettre une peut-être avec avec il en van wilder essayer de faire le jump peut-être allez essayer de faire le jump là avec il en van wilder parfait on a pris quoi on a pris quelques petites secondes d'avance et y est ce qui n'a pas l'air dans son assiette non plus devant c'est pour ça on essaye de le faire péter karty et machinada qui font une belle opération kato ski et anderson un peu en dessous voilà on les aperçois les deux corps ils sont un peu en dessous romain barté lui qui est toujours dans ce groupe il est où robin bardé touch vel de la bardé est présent juste juste ici oui land van wilder il est là il land van wilder le dernier kilomètre ça revient fort encore pour y est il est monstrueux dans toutes ses arrivées y est ce qui va aller chercher l'étape là sans doute ça va être la victoire d'étape je pense pour y est ça mais connaît un retour là de lopez l'eau parce qu'il est dangereux fin qui est dangereux au général mais qui pas qui fait pas un gros début de volta la victoire de yetz avec le maillot rouge c'est clairement l'homme le plus fort c'est l'homme à abattre à damiettes et romain bardé je crois qu'il va peut-être aller chercher cette deuxième place mais il y aura un écart de 25 secondes environ et nous on va en perdre en perdre gros aujourd'hui je pense c'est vraiment être bien et c'est vrai que c'est pas au niveau de nom romain bardé qui nous a fait une excellente étape excellente étape de romain bardé nous c'est un peu plus décevant mais je pense qu'on sera tous comptés ouais dans le temps qu'avec les écarts je ne sais pas on fait dixième qu'avec de l'étape encore un top 10 pour nous à chaque fois on est très bien placé enfin il faut voir le général ce que ça va parce que ça va donner je pense que qui a tous qui termine derrière donc oui qui a tous qui va perdre du temps sans doute il ya quand même des petits écarts sur 7 sur cette étape je pense c'est vraiment pas d'être sans grande forme et finalement il a été le plus malin il a il a attendu son tour il a suivi un petit peu tout ce qui se passait et il a compris au meilleur des moments donc donc bien joué de la part de deux y est ce qui s'impose en patron avec 22 secondes d'avance au général il a désormais une 0,7 sur van wilder mollema est à une dix neuf romain bardet quatrième à une trente et une on est vraiment pas mal du tout mais yet ce qui est très très fort il faudra aller le contrer sur le chrono et le reprendre du temps ils conservent plus largement le maillot de meilleur grimpeur qui sera porté par romain bardet il a pris également le maillot vert et le maillot blanc toujours pour nous nelson paulès qui a perdu je crois un petit peu de temps aujourd'hui nelson paulès sur l'étape paulès il termine pas avec nous il termine derrière d'ailleurs quatorzième à une 06 soit donc il percait pas mal de temps la neuvième étape ça sera l'arrivée à barcelone final tortueux dans les rues de barcelone avant l'étape de 500 sauts et l'arrivée bien sûr à ponte verda le long contre la montre l'arrivée à barcelone 193 km et une arrivée de torture donc ça peut être qu'intéressant pour nous la fameuse arrivée à barcelone avait technique celle ci donc c'est important d'être bien replacé voyez le peloton a perdu des éléments un peloton quelqu'un bien bien coupé on est là reconnaissable avec notre maillot vert ou dilliers et de bode c'était le groupe échappé on va quand même se replacer puisque la regarder cette arrivée la fin cette arrivée elle est technique mais il ya une bosse avant classé en troisième catégorie l'alto des mandouilles qui va être je pense une belle partie de plaisir je pense qu'on va bien rigoler dans cette dans cette ascension là donc ça va être être comique tout ça allez mal et réunis on va se placer là dans sa roue attention ça va être ça va être chaud on va l'attaquer on va l'attaquer dans cette ascension dans quelques dans quelques kilomètres dans quelques mètres même on y sera au pied c'est jacopo moshka qui accélère il ya ça souterlin s'est replacé regardez moi ce petit groupe là qui va se faire ça va se refaire ça va se attaquer c'est parti pour cette pour cette ascension c'est parti pour cette ascension l'arrivée qui sera juste ici tout à l'heure mais là et là ça monte là là ça monte très très fort encore 7 km restant c'est mori vann se venant qui est attaqué avec kakopo moshka on essaye là de rester de rester sur un bon petit rythme il faut être il faut être vigilant aller avec il un peut-être la faire la bascule est-ce que ça peut le faire faire la bascule là avec qui l'invente wilder on va prendre le gel est ce que en mettant une bonne accélération là ça passe il a de l'avant si l'invente wilder à une petite avance une petite avance ça va rentrer ça va rentrer derrière allez voilà il faut en remettre une petite là une petite accélération à nouveau 10 secondes ça va rentrer avec mori vann se venant et on est sur la petite finale à la bosse finale le dernier kilomètre on a tout donné au moins là dans cette étape là aujourd'hui on aura tout donné encore une fois avec qui l'invente wilder pendant nos galères il ya pas ce qu'à l'on devant qui vont lancer le sprint on va le lancer aussi avec il en vende wilder c'est parti on est pas mal kato ski qui va aller s'imposer kato ski valverde ou à moins que sharpman ne pas se regarder la fusée yetz qui va coiffer tout le monde sur la ligne oh lalala il est beaucoup trop fort yetz dans cette voile taille bien coiffer tout le monde et en plus kato ski qui levait les bras et qui se fait coiffer par son équipier valverde troisième on va faire sixième de l'étape c'était une base et belle étape pour nous on a tenté des choses malheureusement il n'y aura pas de pas de succès mais là yetz qui est vraiment vraiment à regarder le retour qui fait au sprint il vient coiffer tout le monde et surtout son coéquipier kato qui levait les bras une 17 maintenant de retard là l'idée ça va être de les reprendre sur le chrono on va devoir faire un chrono vraiment maîtrisé on a combien en chrono d'ailleurs avec mon leader 78 77 78 78 il a que 60 il a 74 camille disons que ça va pas être facile la prochaine étape ça sera quand même l'arrivée à cinq cents au cinq cinq jours je crois qu'on prononce en tout cas ça serait une arrivée normalement pour les sprinteurs vont pouvoir rester au chaud avant le gros chrono à venir et à les fameuses étapes techniques dans le final parce que ça fait que faire des petites relances des petites des petites bosses on est sur le sur le bord de mer donc important de rester qu'à me placer on va rester dans la route d'anderson nous avec avec ilan van wilder c'est aidé devant qui amène les copies dix les deux que nains quick step c'est assez logique c'est des grosses équipes de sprinteurs les italiens visiani ballerini il ya colbrilly aussi qui se replace lui qui fait pour l'onde de bonnes perf donc attention voilà nous là c'est bien van wilder il fait l'effort pour se replacer c'est ayuso à nous deux qui attaquent de loin à nous au qui a fait sur paul il avait surpris tout le monde quel dommage puis reste maintenant qui va avec des gaules ici et ça c'est des attaques j'ai l'impression c'est vraiment des attaques en tout cas ça fait le sprint on verra pas tout à fait devant là ce qui se passe on verra pas devant ce qui se passe l'arrivée entre gaviria c'est ballerini je crois qu'ils vont et ballerini qui va aller chercher le succès nouveau succès italien au sprint ballerini devant colbrilly gaviria page calonne nous on va aller faire une belle place d'honneur avec van wilder on sera dans le top 20 de l'étape on sera dix septième je dirais comme ça non quinzième quinzième avec mon holder mais écoutez c'est parfait ça nous met de confiance en tout cas avant le chrono avec ilan up j'aimerais bien voir un petit peu les stats de vendredi on avait plus de chrono aujourd'hui donc si on a ça clairement sur le chrono car en borne ça peut faire de très très gros écart je pense qu'on va avoir de très gros écart sur le chrono c'est ça serait cool en tout cas ça serait cool parce que ça animerait un petit peu cette fin de voile d'un ça pourrait tout remettre en place pour le moment il ya noé qui a l'air un des boulots d'un pt à damiettes mais si on vient lui reprendre beaucoup de temps et avoir une belle avance on sait jamais un chrono de 40 bandes qui est pas du tout évident ça peut être ça peut être hyper intéressant donc voilà on va se retrouver pour le départ des mains du top 10 et comme ça on aura le temps de voir vendredi d'or comment comment le gère on a le top 10 qui s'élance avec aurélien paraît plein de c'est le dixième du classement général aurélien paraît peintre pour l'équipage et deux airs on a le deuxième serait de la fin d'arsen il n'a pas impacté aujourd'hui niveau chrono c'est un chrono peut-être un peu trop dur pour pour notre pour notre leader qui est un enfant pour notre coureur c'est lui le leader on peut être dans 41 on a estéban chavest là aussi lui c'est pas du tout sa tasse de ce genre de chrono je pense qu'il va accuser le coup la première partie et la dernière partie ne sont absolument pas pour lui par contre le milieu il peut il peut limiter la casse nelson paulès le septième peut faire mon chrono il peut nous surprendre agréablement je pense nelson paulès aujourd'hui le coureur de l'équipe de l'équipe qui a fait du cash on first c'est pas mal on a aussi réclipporte on présente plus ses qualités de rouleurs la richie s'élancé le courant de l'équipe de l'équipe inéos derrière lui ça sera valverde et qui est cinquième au classement général actuellement derrière lui ça sera romain barde qui va pète dans une dans le journée je pense que ça a perdu temps au niveau de robin barde et à nous mettraient bien à nous parce que je pense qu'on va faire un bon on a les qualités par un bon chrono passe bien les bosses on boule bien donc ça peut le faire par mot les mains aussi peut faire un très très gros chrono très bon rouleur bouquet mollement le c'est il passe bien ses parcours c'est le corps complet vraiment par excellence qui peut qui peut nous surprendre et nous faire nous faire plaisir aujourd'hui et il en vendredi plus un chrono pour ilan là c'est la journée où il faut il faut tout exploser clairement avec ilan van wilder et c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui qu'on doit le faire allez c'est parti pour il en devant de wilder dans ce chrono derrière lui ça sera le leader du général adam niestes première intermédiaire on va attendre là les cours qui arrivent c'est stéphane koum qui avait le meilleur temps on a un nelson paulès là qui arrive 17 secondes nelson paulès il n'y a pas du bien rouler parce que je vois pas de danois on a riche porte là qui arrive et qui porte à ce premier intermédiaire et qui porte 7e 14 secondes de concédé pour le moment sur stéphane koum mais stéphane koum il est plus là aux autres intermédiaires donc attention attention c'est qu'à ta néo qu'à le meilleur temps pour le moment au deuxième et au dernier intermédiaire également et qu'un coup qui a le troisième temps à l'arrivée valverde et lui 25 secondes romain bardé aux mains romain 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 qu'est ce qu'il va nous faire comme temps romain bardé 48 secondes déjà de retard au premier intermédiaire pour pour romain bardé bouquet mou les mains bouquet mou les mains on va regarder ça top pour mou les mains 23 secondes et là parce que nous on est bien parti avec il en vende wilder et on est pas mal parti du tout avec il en vende wilder puisque si je pense on l'a pas vu j'ai pas eu le meilleur temps pour vende wilder avec 27 secondes sur king cette seconde sur qu'une glace est plutôt pas mal yet ce qui est pas encore là au à l'intermédiaire il est à 500 mètres de ce pointage intermédiaire à damien et il va passer avec 49 secondes de retard déjà ouais 49 secondes de retard ça prouve qu'on est qu'on est tout pas mal lancé dans ce chrono le deuxième intermédiaire il est là par le con on verra on verra rien du tout deuxième intermédiaire catanéo pour le moment qui est leader devant mattia devant matteo sobrero les deux italiens ont deux premières places allez mollema est là bas devant on est on n'est pas loin là de bouquet mollema on aperçoit y est là bas derrière là il nous faut faire voilà un bon 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 grimpeur bien rouler là dans ces parties ça ça nous remet en jambes un des parties comme ça avec avec qui l'un bandwielder on le sait ça c'est des parties qui nous font du bien regarder mon lema est juste là bas mot les mains c'est pas si loin que ça de nous on avait 51 secondes avant sur mollema aux premières intermédiaires et l'arène on est en face de le reprendre là on passe de reprendre notre notre coureur à notre corps notre adversaire au général ya roumain bardé aussi qu'on aperçoit y est c'est là bas oui et ça du retard y est ça du retard là quand même un sur sur nous on est en train de perdre une superbe étape superbe chrono là pour le moment réalisé allez par rapport à roumain bardé on est vraiment on est vraiment au top le deuxième toujours pour pour catania par contre valverde qui avait été plutôt solide donc attention à les rendre au valverde on va surtout voir ce que donne romain bardé là dans cette intermédiaire là c'est le deuxième pointage ça sera important pour remborder une 26 de retard mollema combien de temps il aura de retard bouclier mollema alors que nous on est on est en fusion là avec qui a eu l'un de vendeur mollema une 0,9 de retard et nous on est premier premier temps 27 secondes encore on avait 27 je crois sur kong donc on fait course égale avec match à catania ou là pour le moment allez la descente c'est une partie voilà il faut pas trop trop perdre d'énergie il ya trois en plus rouler on aperçoit un mollema qui est vraiment juste devant nous il y est deuxième temps pour y être sur l'eau là il est dans une forme de folie alors à damien 8 secondes 8 secondes alors j'ai l'impression vraiment de rouler du feu dans cette dans cette étape là c'est vrai que c'est compliqué la frac c'est très très compliqué il faut finir quand même bien mais sans faire trop nous reste il nous reste encore 12 km dans cette dans cet état on va aller voir à l'arrivée là parce que ça va commencer à arriver au fur et à mesure au compte goût je pense les gros coureurs avec un elson paulès là pour le top 10 il en termine à une 37 où il repère 30 secondes sur la dernière partie meilleure temps de matière cataneo toujours ça ça n'a pas bougé si on reprends quelques secondes seulement à y est ça me ça me fout très bien les boules quand même petit porte ouais ça allège impression qui est une petite pente ça repère un peu de temps là sur la dernière partie on va voir comment en ont fini ses coureurs on a allé rendre au valverde et le cinquième plus général qui en termine à une 17 romain bardet qui est juste là un romain bouquet mollema qui est à deux kilomètres de l'arrivée romain bardet qui est là qui en termine leader est pas loin non plus derrière les romain bardet on va aller découvrir le temps de romain 2,38 de perdu pour romain bardet nous est-ce qu'on a passé bollema ah oui on a dépassé littéralement bouquet mollema donc on va pouvoir faire je pense un très très gros temps avec van wilder on a encore de l'énergie là jusqu'au bout c'est le meilleur temps 32 secondes sur cataneo on a repris un peu de temps mollema j'ai même pas vu le temps de bouquet mollema il nous reste seulement yes seulement liens avec 49 secondes au premier 8 secondes au deuxième intermédiaire est-ce qu'il va en terminer loin à d'agnettes c'est ce qu'on va découvrir 3e temps à 36 secondes il est il est impressionnant il est monstrueux on remporte quand même ce contre la montre avec il en van wilder mais y est ce qu'il va rester leader il n'a pas du tout été inquiété on a des spécialistes comme kong qui prennent une 05 des gars très très puissant inquiète qui on a mis du temps mais y est sans lui reprendre que 37 secondes il a été très très solide 1 sur ce cours d'eau c'est vraiment lui qui a fait un énorme chrono ah j'ai pas j'ai passé en volontairement le général on va voir ce que ça donne il est toujours leader de la montagne pour leader des points avant de leader en blanc ça a creusé de beaux écarts tout ça mais je suis un petit peu déçu vraiment aimé prendre beaucoup plus parce qu'on voit que des gars comme mollema par exemple je pense que mollema ça prend beaucoup aujourd'hui un mot les mains il est même pas dans les 10 pendant les 20 alors que je crois qu'il a la même note que que notre ami que notre ami que notre ami y est ce mot les mal à 6 de schreling l'anguel mollema prend 234 il a 74 et y est a également 74 à mon avis il est sur un plus simple et aussi de peu on a donc au général 40 secondes de retard valverde et 3e à 3 07 mollema 4e à 3 26 on a richie porte 5e à 4 15 bar des sixièmes à 4 16 pour l'est 4 30 dans le même temps que de chavez on a dit andersen qui lui est à 6 12 dans le même temps que l'eau pèse pour le top 10 avec derrière un quartier pas mal de courants qui toquent à la porte il va rester des étapes de folie avec l'arrivée à mirador d'elzaro l'arrivée à un caresse la gosse des covadonga le quitte ou négrou le point est donc que des étapes de folie avec bola del mundo c'est une grosse fin de voile d'un ça sera dans le prochain épisode de ce pro de ce pot les gars un très très bel épisode je me suis régalé en tout cas j'espère que vous aussi n'hésitez pas à dire en tout cas ce que vous en avez pensé on se retrouve très prochainement pour nouvelle vidéo portez vous bien les gars ciao tout le monde bye bye